Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serai très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus. Cette semaine, j'accueille Gaëlle Laura Kinfak, elle a un profil assez particulier car après avoir bossé pendant près de 10 ans pour l'une des plus grosses boîtes d'automobiles allemandes qui est BMW, elle quitte l'Allemagne et un poste confortable pour retourner au Cameroun, son pays d'origine, et créer sa propre entreprise en août 2016 du nom de Kenza Market. C'est une entreprise spécialisée dans la transformation et la distribution des pré-cuits, ingrédients, les produits séchés et des produits bio et diététiques pour une cuisine rapide et saine. Dans cet épisode, on parlera des difficultés à lancer un tel business à distance, de ce que c'est que d'entreprendre en tant que femme au Cameroun, de l'impact de la communication sur les réseaux sociaux tels que Facebook pour son business. Sur ce, je vous propose d'écouter ma conversation avec Gaëlle. Salut Gaëlle, bienvenue sur le podcast. Alors Gaëlle, je t'invite aujourd'hui pour parler de différents sujets. Est-ce que tu peux commencer par présenter ton activité principale à la communauté ? Oui, merci de m'avoir invitée. Mais avant, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours scolaire ? C'est toi que les gens essaient un petit peu de voir tout ce qui va venir après vient. Bon, d'accord. J'ai eu mon baccalauréat au Cameroun 2002. Puis après, je suis allée en Allemagne pour des études que j'ai effectuées de 2004 en 2008, dont j'ai titulé d'un diplôme d'ingénierie en télécommunication. Après 2008, j'ai travaillé jusqu'en 2016, donc pratiquement neuf ans et demi d'expérience professionnelle dans la télécommunication et la mécanique. Donc, j'ai été consultant chez BMW dans le développement, dans le test en fait des fonctionnalités des voitures en série. J'ai même vu que sur l'une de tes vidéos sur Agribusiness, tu disais avoir dix ans d'expérience professionnelle. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quelle entreprise est-ce que tu as travaillé seulement dans BMW ou tu as bossé pour d'autres entreprises ? Bon, en fait, j'ai été consultant chez plusieurs entreprises et ces entreprises étaient des fournisseurs de pièces chez BMW. Donc, je suis restée chez BMW, c'est dix ans-là. Donc, j'ai travaillé sur plusieurs projets. Donc, j'étais toujours sur l'avant. Avant que la voiture soit mise sur pied, nous, on testait en fait les fonctionnalités et je représentais l'entreprise chez la grosse boîte BMW. Voilà. Ah, donc, pour que les gens comprennent bien en fait, tu bossais pour une boîte de titres qui a gagné un marché chez BMW. Ça veut dire que tu ne bossais pas directement chez BMW. Je travaillais dans les locaux de BMW. Oui, mais pas au nom de BMW. Bon, comment on dit ça ? En fait, BMW, le client, on m'envoie en tant que consultant pour représenter l'entreprise et l'entreprise livrait les pièces. Il livrait des softwares, des pièces, etc. Donc, moi, je représentais, nous étions plusieurs consultants. On était à BMW pour représenter notre entreprise. Donc, on tenait des réunions, on allait en voiture, on faisait des tests et on envoyait des rapports aux clients et à notre entreprise. Ah, OK, je vois. Et quelle expérience sentis-tu après dix ans d'expérience ici en Allemagne ? Je n'ai pas compris la question. Je veux dire, après avoir passé dix ans pour bosser dans une même boîte, je veux dire, qu'est-ce qui en ressent comme expérience ? Quel est ton ressenti ? Oui, en fait, après dix ans dans une même boîte, à un moment donné, ça devient la routine et on a appris à être responsable, à tenir des réunions, à faire des rapports. En fait, à la fin, c'est toujours la même chose, toujours la même chose. Et on entre dans un engrenage qui fait genre, on a envie de passer à autre chose. Mais sinon, j'ai appris beaucoup de choses dans la responsabilité, dans la tenue au boulot. On rencontre plusieurs nationalités, on voyage énormément. Et voilà comment j'ai été assez, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans le monde professionnel. OK, top. Et peux-tu nous parler maintenant de ton activité principale ? Enfin, je suppose que le fait que tu aies switché, forcément, tu as arrêté complètement ici en Allemagne, tu es à 100% sur ta nouvelle activité. Bon, je pense que dans l'entrepreneuriat, il faut vraiment s'y mettre. Il faut s'y mettre et il faut être présent sur le terrain. Sinon, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ce que moi, j'ai constaté sur le terrain. Donc, moi, j'ai décidé, comme je disais tantôt, j'ai travaillé jusqu'en 2016. Donc, fin 2016, je me lance en fait dans l'aventure d'entrepreneuriat. J'ai toujours aimé faire les choses moi-même. Donc, j'ai fait du commerce. J'ai constaté, après mes multiples voyages au Cameroun, que nous avons beaucoup de très bonnes choses là-bas. Nous avons la matière première. Nous avons les produits agroalimentaires qui nous soignent, qui sont faciles à préparer. Et le concept Kenza Market, c'est dans la transformation, production, étiquetage, distribution des produits agroalimentaires camerounais à facilitation de la cuisine aux femmes. Et de nos jours, les femmes sont très actives dans le monde professionnel. Ce concept est déjà en Europe. Donc, je me suis inspirée de l'Europe, la livraison à domicile et la promouvoir des produits de notre continent, plus particulièrement du Cameroun. Et c'est quelque chose que je voulais déjà faire, puisque une fois qu'on est là, et qu'on veut en vacances et qu'on veut rentrer, on a toujours ce problème-là à faire son sac pour entrer. Donc, Kenza Market, en fait, est venu résoudre ce problème. Donc, on apporte la plus-value. C'est une plus-value que j'apporte à ce qui est déjà sur place. Donc, je présente les produits d'une façon propre. J'étiquette bien. Et les produits sont contrôlés, produits par la société Kenza Market. Et on peut voyager avec les produits camerounais, comme si on avait acheté dans les supermarchés européens. Voilà. Top, top, top. Et tu dis, en fait, que l'idée était inspirée de ton expérience ici en Europe. Et est-ce que tu peux un petit peu nous dire à qui sont destinés ces produits qui sont fournis par Kenza Market ? Je veux dire, c'est quoi ton audience aujourd'hui, en fait ? Bon, d'abord, quand j'ai commencé, moi, je me disais que ce sont les expatriés qui sont les plus, qui seront mes consommateurs, qui sont le plus dans le besoin. Mais au fil du temps, nous avons constaté, après avoir fait nos recherches, que même les femmes au bureau, même les femmes au foyer ont besoin d'un autre service. Donc, même les étudiants. En fait, on préfère déjà les choses. Vous pouvez, par exemple, trouver des légumes déjà préférés, les viandes précuies. On trouve des épices. On fait des compositions de tisanes. Par exemple, la citronnelle qu'on trouve un peu partout, on peut la trouver déjà transformée dans notre boutique. Vous savez, on ne trouve pas la citronnelle dans toutes les saisons. Donc, par exemple, si vous êtes sur place, vous êtes en vacances au Cameroun et que vous rentrez, c'est la période hivernale. Quand vous rentrez, vous pouvez ramener de la citronnelle séchée et bien emballée. On peut confondre nos emballages. On aurait dit qu'on les a achetés en Occident. Donc, c'était très important pour moi de aussi faire voyager nos produits dans des conditions favorables. Donc, vous prenez vos bagages, vous faites vos bagages, vous passez votre compagnon, vous livrez vos produits et vous voyagez sans que les produits ne se détériorent en route, sans que ça se perd, sans que vous ne perdez votre bagage. En fait, donner la valeur à nos produits. Et nos produits, nous faisons la transformation sans rajout de produits, de produits néfastes à la santé. Donc, nous sommes encore à la petite échelle. On produit encore en petite quantité. Ce n'est pas encore des grosses, grosses productions, mais nous essayons de ne rien rajouter. Nos produits sont vraiment pour. C'est vraiment intéressant. En faisant mes recherches, j'ai vu que les produits que tu promeux sont des produits bio. Et je me demandais pourquoi les produits bio et d'où viennent ces produits en fait. Ces produits sont cultivés au Cameroun. La citronnelle est cultivée au Cameroun. Tous nos légumes, les légumes camerounais sont tous cultivés au Cameroun. Et il y a beaucoup de produits, même que les gens achètent à l'étranger, ne savent même pas que c'est produit au Cameroun. Aujourd'hui, en 2019, il y a beaucoup de bases de données où on peut retrouver plusieurs agriculteurs. Ces agriculteurs sont coachés. Donc, ils sont suivis par des personnes qui viennent sur le terrain pour contrôler leur culture. Par exemple, il y a la plateforme Django Lo, où on peut y aller. Ah oui, j'ai déjà entendu parler. Voilà. Vous pouvez vous adhérer là-bas en tant que cultivateur au moins. Il y a traçabilité. Donc, ça n'a déjà pas été évident pour nous au début de trouver des fournisseurs fiables. Parce qu'aujourd'hui, il va vous livrer peut-être deux sacs de gingembre et le mois qui suit n'est pas disponible. Donc, c'est très important de déjà encourager ces cultivateurs en leur commandant en grande quantité. Sinon, on va parler de gaspillage. Parce que ces gens, ils adhèrent à cette plateforme et via la plateforme, vous pouvez passer la commande que vous voulez telle ou telle chose. Au moins, vous savez à qui vous avez commandé. Vous savez d'où il vient. Vous savez d'où est-ce qu'il est adhéré. Donc, il a des parrains dans le forum. Donc, la viabilité, la qualité de ces produits, la probité de ces produits vient du fait qu'ils adhèrent à une plateforme telle Django qui s'assure qu'ils respectent tous les process qui font de vos produits, des produits bio, sains et pour la santé. Ils essayent à leur niveau. Vous savez, on ne peut pas contrôler à 100%. Déjà que nous, Kenzama, nous allons nous lancer nous-mêmes dans l'agriculture déjà bientôt. C'est vrai qu'il y a des produits que nous-mêmes nous cultivons déjà. Nous allons commencer déjà à nous-mêmes aussi cultiver un tout petit peu pour pouvoir compléter nos commandes parce que les produits ne sont pas toujours accessibles. Du coup, on a toujours, on a intérêt à souvent en stocker. On ne peut pas vraiment garantir à 100%, mais au moins, on est sûr que durant la transformation, au moins qu'on ne rajoute rien. Parce qu'il y en a qui, pendant la culture, déjà rajoutent des pesticides, en fait, excès de produits. Et encore dans la transformation, on rajoute encore des produits, des exhausteurs de goût, des colorants, des conservateurs, tous ces produits. Déjà, à ce niveau, niveau transformation, on ne rajoute rien. Donc, s'il y a faille, ce serait juste au niveau de la culture, mais on essaie de contrôler à un autre niveau. Il faut dire que le gouvernement aussi nous accompagne là-dessus. On essaie aussi de bloquer l'entrée de ces produits-là et aussi former les gens, les cultivateurs, à utiliser ces produits, ces pesticides. Parce que les pesticides sont nécessaires, des pesticides aussi bio, et des pesticides chimiques pour contrôler le dosage et former la population. C'est vrai qu'il y a des associations qui le font déjà, mais il faudrait vraiment que je sois prise au sérieux. Parce que la santé est très, très importante. Effectivement, je suis complètement d'accord. Et puis, je me demandais, en fait, qui fait et aussi comment ça se fait, le conditionnement. Je me dis que quelles sont les réglementations respectées. Est-ce qu'il y a un texte de loi ? Mes questions sont un petit peu naïfs parce que je suis novice dans la matière. Est-ce qu'au Cameroun, il y a une réglementation ou un texte de loi qui dit comment est-ce que ces produits sont supposés être conditionnés afin de pouvoir, soit par exemple, être vendus à l'extérieur, pour respecter aussi les normes européennes ? Je ne sais pas trop. De toutes les façons, il y a la norme, il y a la société de normalisation des produits qui, à son niveau, nous forment sur les normes, par exemple, d'étiquetage, les normes, par exemple, d'emballage de produits. Par exemple, la norme sur l'étiquetage explique en fait quelles sont les informations qui doivent être sur l'emballage. Ça, quand même, déjà, nous avons fait des informations là-dessus. Qu'est-ce qui va sur l'étiquetage, sur le packaging ? Donc, il faut le nom du produit, il faut le date de prévention, le date de fabrication, les ingrédients, ainsi de suite. Il y a des certifications qui doivent être faites pour vendre les produits à l'extérieur. Il y a des certifications qui doivent être… Il y a énormément de certifications, mais de ce côté-là, rien n'est clair. Les entrepreneurs ne sont pas suffisamment informés et ça coûte énormément cher. À mon avis… Qu'est-ce qui coûte cher ? Non, non, depuis ces certifications-là. Par exemple, si vous allez à la Nord et que vous voulez un certificat de… J'ai oublié, le nom m'échappe. En fait, il y a un document qui vous permet en fait de découler le produit sur le marché qu'il faudrait aller à la Nord, accompagner au centre Pasteur pour pouvoir distribuer ce produit-là. Mais par produit, ça peut revenir peut-être à 300 000, 400 000 francs. Par produit. Et nous, 15 ans, nous sommes en supermarché. Donc, nous, on attend encore. On a eu à déposer des demandes d'accompagnement via la vice-présidente de la Chambre d'agriculture pour qu'on nous accompagne, pour qu'on nous subventionne cette certification-là. Bon, de ce côté, nous ne sommes pas encore… Je n'ai pas encore fait de certification dans ce genre, mais moi, je garantis la qualité de mes produits puisque c'est moi-même qui suis à la pâte. Ok, c'est top. Et tu as dit que tu vendais… Enfin, que ton avatar, si j'ai bien compris, était de base les gens de la diaspora, même si après, il y a d'autres profits qui se sont ajoutés au fur et à mesure que ton entreprise a grossi. Comment est-ce que tu gères, par exemple, les problèmes de transport pour tes clients de la diaspora ? Parce que j'imagine que ce n'est pas comme si tu envoies un colis ou un produit de doigt à Yandé. Là, il s'agit des gens qui sont dans les continents européens et américains. Ça doit être toute une autre logistique. Et surtout, les frais, est-ce que tu entends tes frais ? Est-ce que… je ne sais pas. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelque chose par rapport ? Déjà, au début, comme je vous ai dit, les massifs étaient les gens de la diaspora qui viennent en vacances et qui veulent refaire ça pour monter. Et ça reste le cas, vous voyez. Donc, mes clients de la diaspora, c'est vraiment ceux qui viennent en vacances. Et ceux qui sont de l'autre côté, on a souvent la possibilité d'envoyer des colis via groupage. Donc, par exemple, vous, vous voyagez, vous vendez des valises. Vous vendez des valises et on prend des commandes des clients de l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai des valises, mais que je n'ai rien emporté, quoi. Et je vends cet espace-là à Kenza Market, si je comprends bien. Par exemple, une fois la valise arrivée en Europe, peu importe où en Europe, j'ai touché suffisamment de chargés de distributeurs qui récupèrent le colis et qui les envoient par poste aux différents clients. Et chaque client gère ses frais de poste. Mais ce n'est pas très, très récurrent parce que, comme je disais tantôt, c'est les gens de la diaspora qui viennent à la boutique. Ils sont en vacances chez nous. Ah, je comprends. En fait, quand tu parles de diaspora, c'est ceux qui viennent en vacances et que d'aller eux-mêmes chercher à faire ça, comme tu expliquais dans une certaine vidéo, je ne sais plus trop où. Là, ils ont un truc qui est déjà… Tout est déjà prêt. Il vient, c'est comme s'il allait au supermarché et puis choisit tous ses produits et puis c'est des trucs qu'il n'aura probablement… Et parfois, ils complètent avec la commande d'une de ses connaissances et qui est de l'autre côté aussi. Mais cela ne tient pas. On travaille aussi sur avoir des stocks ici en permanence et du coup, il nous faut des certifications pour pouvoir voyager proprement, envoyer ces produits-là parce qu'il y a la possibilité d'envoyer par frais taillé. Cette certification, c'est quoi ? Elle dépend des réglementations européennes, enfin de l'extérieur ou des certifications du pays du Cameroun qui sont aussi validées par les normes européennes. De quelles certifications parles-tu pour les services ? De l'ANOR. En fait, on nous a dit que l'ANOR donne… Bon, pour mon cas, moi, j'ai plusieurs produits. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense que mes produits seront certifiés en catégorie. Certification veut dire qu'on vous a envoyé un exemple de votre produit au centre du pasteur. Et on teste déjà la qualité du produit que ce n'est pas une phase pour la santé. Et après, à côté de ça, il y a d'autres papillaires, des grosses papillaires qui sont faits à l'ANOR jusqu'à l'obtention d'un certificat. Donc, comme moi, je fais dans des épices, des légumes et des farines, je pense que chez moi, il y aura plusieurs normes. Par exemple, une personne qui fait dans un seul produit, pour lui, ce sera moins compliqué. Comme je le disais tantôt, c'est encore un coup. Nous attendons encore qu'on nous réponde à notre courrier, notre correspondance sur l'accompagnement des entrepreneurs dans cette lancée-là. Comment nous accompagner afin que nous ayons ces certifications-là à bas prix ? En attendant, moi, je continue comme j'ai commencé. Quand tu es sur place, tu peux faire tes achats quand tu rentres ici, on peut trouver des moyens pas officiels, des moyens officiels pour envoyer des produits. Pourquoi pas ? On fait avec les moyens du bon. Mais ce sera important quand même, à long terme, nous aimerons avoir des points de distribution en Occident. Par exemple, en France, en Allemagne, des points vraiment, on a des produits, nos produits en masse et on a déjà un site Internet. Donc, il ne manque plus que le côté administratif. Et déjà, le travail au Cameroun nous prend énormément. On n'arrive même pas déjà à couvrir la demande au Cameroun. Et si moi, on peut déjà couvrir la demande au Cameroun, c'est déjà beaucoup. Et à côté de ça, servit aussi la diaspora à l'étranger. On leur sait déjà qu'elles sont sur place. Et maintenant, pour ceux qui veulent être livrés là-bas, c'est encore en cours. On est encore en train de réfléchir sur comment est-ce qu'on va s'y prendre. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Ok, top. Pour rebondir en fait sur ça, dans une interview à 9 mois, toujours pour l'émission, avec Businessy, disait avoir 20 employés avec un capital initial de 3 millions de francs, c'est l'équivalent de 4 500 euros. Juste ça, c'est pour les auditeurs, pour ceux qui n'ont pas de référence. Oui. Avec deux boutiques à Douala et à Yaoundé, un répertoire de plus de 200 produits. Est-ce que tu peux actualiser ces informations-là aujourd'hui ? Combien d'employés as-tu aujourd'hui ? Comment gères-tu ton équipe, en fait, niveau management et tout ? Et quels sont les chiffres de Kenza Market aujourd'hui ? Ça, c'est ce qui intéresse beaucoup de personnes. Les chiffres. De toutes les façons, les chiffres, on ne va pas les donner ici. Déjà, pour actualiser l'information, nous sommes déjà à trois boutiques. On a une boutique à Douala et deux boutiques à Yaoundé. Et Yaoundé, c'est Kati Biemassi, et Kati Esos, et Douala, c'est Kati Maképé. Nous étions avant-employés et nous sommes toujours avant-employés, c'est-à-dire qu'on a Coursier à Douala, on a deux employés à la boutique de Douala. À Yaoundé, on a quatre employés, donc deux dans chaque boutique. Et parce qu'il y a aussi des employés, comment dire, il y a des permanents et ceux qui ne sont pas permanents. Donc, ceux qui travaillent à la tâche, parce qu'on produit, on stocke. Donc, on a environ cinq personnes qui travaillent quand on a besoin d'eux, qui nous soutiennent dans la production, production, étiquetage, emballage. Ça, c'est le côté nombre d'employés. Le côté chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires logique, nous sommes déjà à deux ans. Nous avons commencé en décembre 2016. Nous sommes déjà en 2019. Donc, en deux ans, quand même, le chiffre d'affaires a logiquement augmenté. Et voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vous. Bon, pour qu'on tourne la question du chiffre d'affaires, est-ce que, je vais poser autrement, est-ce que tu réussis à te payer aujourd'hui avec ton entreprise ? Oui, depuis l'année 2018. Parce que 2017, c'était carrément retour à l'investissement. Ça n'a vraiment pas été facile. Vraiment, on s'est imprégné de toutes les réalités au Cameroun. Savoir qu'est-ce qu'il faut payer, qu'est-ce qu'il ne faut pas payer, le côté administratif, ça n'a vraiment pas été évident. On a été vraiment persécutés et perturbés par des personnes qui arrivaient de partout pour demander à ce qu'on paie des factures qui n'étaient pas légales. Donc, on a eu besoin de toute l'année. Puisqu'on a commencé en décembre 2016, on m'a dit c'est 2017 carrément. On a eu besoin de toute l'année 2017 vraiment pour se relever. Et l'année 2018 a été OK. Mais 2017, c'était carrément retour à l'investissement. Donc, on parvient déjà. Je parvient déjà à me payer pour un salaire normal, pas un salaire, quoi. Non, en fait, tu peux vivre de ça. En fait, ce n'est pas trop. On veut juste savoir si... Le fait que tu as arrêté, par exemple, avec BM, je suppose, je ne sais pas. Est-ce que tu as complètement arrêté ici en Europe et que tu ne vis que de ton activité, de ton entreprise en fait ? Ah oui. En Europe, j'y suis régulièrement parce qu'il y a quand même des matières premières dont je me procure ici qui me permettent, qui me soutiennent, que j'utilise pour la transformation de mes produits. Ça veut dire que tu viens au compte de Kenza Market. Tu ne bosses plus ici en fait ? Tu n'as plus de... Non, je n'ai plus de boulot, mais je peux toujours travailler. Mais pour le moment, honnêtement... 100% sur Kenza Market. Je dois être à 100%. J'ai intérêt à être à 100%. C'est vraiment très tôt de commencer à faire plusieurs choses à la fois. Comme je vous ai dit déjà au début, il faut vraiment s'y mettre et être là soi-même. Donc, j'ai encore besoin. Il faut encore au moins 5 années pour que tout soit vraiment stable parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à prendre en considération. quand on travaille à son compte parce que tout tourne autour de vous et vous devez tout contrôler et il y a toujours des pertes qu'on ne fait pas attention. Je dois moi-même être là. Donc, j'essaie d'être là au max et quand je prends souvent quelques jours pour bouger, pour prendre des produits. Top. J'ai vu dans une autre interview, tu disais en fait que tu as de grands projets pour Kenza Market et parmi ces trucs qui m'a attiré mon attention, tu as parlé de franchise en fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Non, franchiser, c'est assez simple. C'est juste que j'en ai déjà deux. Au Congo et au Gabon, j'ai des, on va dire, mini-franchises. C'est genre une personne à sa boutique et à, comment dire, et... C'est une liste qu'il achète chez toi pour pouvoir avoir le droit de vendre tes produits? Exactement. Et il y a aussi l'exclusivité vraiment de la zone. Donc, par exemple, Pointe-Noir, Pointe-Noir, par exemple, j'ai un monsieur qui a une boutique et il y a carrément un rayon que Kenza Market parce qu'il a la pression des produits. Oui, exactement. Donc, avoir la franchise, ce ne serait pas aussi une mauvaise option pour moi, pour l'Europe. Comme ça, ça me faciliterait la tâche dans la distribution, en fait. Donc, c'est moins de stress parce que la personne achète à des prix bas et va revendre. Donc, il y a aussi des franchises complètes, c'est-à-dire qu'on achète carrément le concept et on fait des contrats. Bon, là, je n'ai pas encore commencé, mais pour le moment, j'ai déjà quand même des partenariats. Dans la sous-région, tout autour du Cameroun, on prend les prospects et c'est intéressant parce que le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, etc., il y a beaucoup de Camerounais et ils consomment très épicés. J'ai une question vraiment très naïve encore de poser. Est-ce que au jour de juge, est-ce que c'est difficile d'entreprendre en tant que femme au Cameroun ou en Afrique en général ? C'est un petit peu social, je sais, mais je pense que ça pourrait intéresser plein d'autres femmes qui, comme toi peut-être, pensent à se lancer, mais se disent, par exemple, à cause des conditions socio-culturelles, peut-être que ce n'est pas très, ce n'est pas vu ou c'est vu d'une certaine, je veux dire, ce n'est pas la même vision par exemple aux femmes, aussi en Europe, en Occident, comment est-ce que les femmes elles entreprendent ici, sont tabous et tout. Je veux dire, quelle est ta vision des choses, quel est ton ressenti après deux ans sur le terrain ? Bon, c'est vrai qu'en Occident, les femmes qui entreprendent sont très encouragées. Déjà que l'Occident, les femmes sont comme des hommes. Au Cameroun, comme des hommes, comment ça ? Je veux dire, elles travaillent autant que les hommes, quoi. Je pense que vous êtes en Occident, vous savez de quoi je parle. Voilà, donc je ne pense pas qu'en Occident, on regarde le sexe, mais au Cameroun, déjà en Afrique, il y a cette, comment on dit ça ? Apparemment, c'est à la mode là maintenant. Ce n'est pas que c'est à la mode, les femmes sont très, très encouragées de nos jours. Celles-là qui décident de soutenir, je veux dire, d'apporter quelque chose dans leur foyer pour celles qui sont mariées, pour les célibataires, elles ont, en fait, les femmes de nos jours se battent plus qu'avant parce que les temps sont devenus aussi durs et la femme, quand elle fait quelque chose, elle le fait bien, nous le savons tous et je n'ai pas eu à, je n'ai pas jusqu'à, après deux ans d'entrepreneuriat, je n'ai pas eu de soucis quelconques. C'est vrai que quand on est une famille, quand on va vers, on va prendre des renseignements ou bien qu'il y a des points où vraiment on a besoin d'un mal pour nous défendre. Mais je n'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Je me sens bien à ce que je fais et on encourage beaucoup parce que c'est pour la bonne cause. Je n'ai pas, je fais un boulot assez propre. Top, top, top. Quel conseil, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer au juge, par exemple? Entreprendre, c'est la folie, c'est quelque chose qu'on ne conseille pas, c'est quelque chose qu'on sent, on a envie et on, en fait, c'est comme un, c'est un virus. Donc, personne ne va, c'est très, très difficile, les débuts. il faut y croire, on a toujours l'impression que ça va s'arrêter, il y a tout, il y a tout, tellement des critères qui nous font, qui nous font avoir peur, qui nous disent il faut arrêter, on ne va pas y arriver, on est très peu soutenu par l'administration. Je pense que si, c'est un très, très gros risque d'entreprendre, parce que quand on entreprend, où ça marche, ça ne marche pas, on n'a pas un salaire, il faut se faire des économies, il faut bien se préparer et pas trop, pas trop de théorie, il faut directement se lancer et aller directement en pratique et si possible, s'entourer des gens qui ont fait dans le domaine, si vous en trouvez et vraiment, croire à ce qu'on fait, même ça, ça peut faire même deux ans, trois ans, cinq ans, ça n'avance pas, mais aussi parfois, prendre du recul, réfléchir, est-ce que c'était vraiment la bonne décision et ce n'est pas comme aller travailler à la fin du matin d'un salaire, c'est, c'est juste travailler, travailler, travailler jusqu'à ce que ça commence à mordre, c'est quelque chose d'assez délicat, moi j'ai eu prix, j'ai eu à travailler déjà, à travailler pour des gens et bon, moi j'ai de l'espérance de ce côté-là et moi j'ai décidé de me lancer comme ça, que ça sorte comme ça sorte en fait, comment dire ? Que ça sorte comme ça sorte, c'est un thème pour ceux qui ne comprennent pas qui est très, très local chez nous en fait, ça sort comme ça, c'est une façon de dire ouais, je fais ce que j'ai fait et puis le résultat qui vient, viendra quoi. Donc, et pour lancer un tel projet avec tout ce que tu as dit, je suppose que c'est même pas la peine de dire que tu vas lancer ça à distance comme beaucoup de personnes le font sur un scénar à la diaspora quoi. C'est pas quelque chose que tu peux te placer à distance et puis tu... Non, j'ai des conseils de leur faire. Moi, je dirais, je le dirais et je vais continuer de leur dire que ça ne sert à rien. En fait, c'est trop d'énergie que vous dépensez et les réalités en fait sur le terrain, il faut être tout ça même là. Vraiment, si les vrais entrepreneurs vraiment sont sur place parce que... Oui, il faut être là. Si vous ne pouvez pas être là pour votre business, vous-même vivez votre business parce que c'est vous exactement que c'est vous qui savez. Vous êtes la seule personne qui savait où vous allez. C'est vous qui avez le concept. Je ne comprends pas comment les gens ont des concepts et ils se font gérer ça à distance. C'est vrai que ça dépend des concepts. Il y a des concepts qu'on peut gérer à distance. Moi, j'en sais rien. Mais moi, je sais puisque c'est la personne, c'est l'entrepreneur qui sait en fait c'est qu'il veut où il va quand il veut se lancer et c'est quoi? En fait, c'est lui qui vit en fait son rêve. Et si tu vis ton rêve, il faut toi-même être là. Et quand tu es là, quand les gens qui sont autour de toi, tes employés, tes partenaires, ou bien tes gens avec qui tu travailles, ils vont en fait, tu pourras le contaminer avec ce virus-là. Effectivement. Je ne comprends pas comment est-ce que les gens parviennent à faire à distance. C'est un sacrifice. Quand tu veux entreprendre, tu laisses l'autre au boulot. Il y en a même qui peuvent travailler à distance, qui font dans le freelance, c'est-à-dire qu'ils ont des projets qui travaillent à distance dans le pays où ils lancent leurs projets. Là, je comprends. beaucoup de produits tech et tout, c'est un peu comme dans mon cas. Je vois ce que tu veux dire. Mais pour des activités beaucoup plus pratiques comme le tien, c'est le terrain, le terrain, rien de terrain. Oui, oui, pas sur le terrain. Et si vous n'êtes pas sur le terrain, les gens ne vont pas vous comprendre. Parce que vous devez être sur le terrain et faire, vous devez vous-même faire ce que vous dites vouloir faire et former et en fait, contaminer les gens avec les gens que vous avez employés ou bien des gens avec qui vous travaillez, les gens avec qui vous voulez inculquer en fait ce concept-là. Donc, vous avez intérêt à être là. Une, deux, trois, quatre ans, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais à distance, je ne sais pas comment je ferais ça à distance parce qu'une fois que j'ai commencé sur le terrain directement, il m'est impossible. Même quand je me dépasse... Vous avez détaché de ça, quoi. Oui, oui, parce qu'en fait, c'est compliqué. C'est compliqué à expliquer. Il y a trop de choses et les automatismes, ça vient avec le temps et aussi au Cameroun, les gens ne sont pas stables. Il y a très peu de personnes qui savent ce qu'ils veulent. Donc, quand on commence à travailler avec une personne, il y en a qui arrêtent, qui ne savent même pas quelles sont leurs ambitions, pourquoi est-ce que je suis là, est-ce que j'aime ce que je fais. Beaucoup viennent seulement travailler, mais ils ne savent pas, ils n'aiment pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas le pourquoi, en fait, le pourquoi et puis qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif. Voilà, ça fait qu'à tout moment, vous perdez un employé, décide d'arrêter du jour au lendemain et à cet emploi, vous avez déjà pris la peine de former. Vous avez pris la peine de former cet emploi. Donc, il va, vous devez encore recruter encore et recommencer encore depuis le début. Même si vous payez bien, il y en a vraiment qui ont la tête en l'air. Donc, déjà, avec la mentalité des jeunes d'aujourd'hui qui veulent juste gagner sans rien faire, ce n'est pas évident. Il faut pouvoir... Ça, ça ne se voit que sur le terrain. Mais dans tout ce que tu spécifies, en fait, on voit à chaque fois, il y a un truc, il y a un épicentre de tout ce que tu expliques depuis, c'est quand même les cultures, l'agriculture. Et moi, je me demandais, bien, que pensez-vous de la place de l'agriculture pour Cameroun en 2019? Oui, l'agriculture, c'est tout. C'est tout ce que nous... C'est tout ce qui nous reste, ce que nous avons. Parce que nous avons des terres, nous avons des terres fertiles, nous avons tout sur place. Pour nous, on peut nous-mêmes nous... On peut nous-mêmes se nourrir et on peut même exporter. C'est juste que il y a des techniques, il y a un manque d'infrastructures, il y a un manque de formateurs, il y a beaucoup de choses qui manquent. Mais l'agriculture, en fait, devrait être la base, en fait. On doit commencer par là et c'est en train d'être fait. Et aussi, on a des étrangers qui viennent alors nous nous montrer comment est-ce qu'on cultive, ils viennent cultiver, ils partent avec. Parce qu'ils ont compris que chez nous, on a tout sur place et nous, nous avons ça tout autour. Pour ceux qui ne comprennent pas, elle fait allusion aux Chinois, parce qu'il y a plein des Chinois et d'autres que je pense des Pakistanais. qui viennent chez nous par rapport à la qualité des terres pour cultiver la matière de base. Mais généralement, c'est transformé. Je ne sais pas, peut-être que ça doit être aussi transformé chez nous mais vendu peut-être en onème à l'extérieur à des prix peut-être 4-5 fois plus le prix de base. 5 fois, c'est petit. Parce qu'il y a même des produits que nous ne savons même pas que ça existe. Effectivement. Il y a des produits qu'on imagine qu'on peut cultiver chez nous. Il y a par exemple la thémésia, une plante médicinale qui soigne le paludisme que c'est l'Occident qui est venu nous dire que ça soigne. C'est une plante qui est cultivée au Cameroun. Il y a le moringa, il y a le poivre de penge. Il y a plein, plein, plein de très bonnes choses que nous avons su parce que nous nous ignorons et nous n'avons pas été formés. En fait, on a besoin vraiment de former les jeunes et de carrément ajouter l'agriculture à l'école, à nos écoles. Oui, comme une matière. Les enfants, dès le bas âge, on leur inclut que c'est un amour pour la terre. On n'a pas cet amour-là. Quand on a la terre au Cameroun, tout ce qu'on pense à faire c'est de construire là-dessus. Et il y a plein, plein, plein d'espaces verts. Quand vous allez en Amour, vous ne voyez pas d'espace vert. Il y a tellement de choses qu'on peut cultiver mais il faudrait qu'on commence à la base à apprendre déjà aux jeunes tout petits et faire d'avoir des formations que le gouvernement met en place comme achète des machines de trucs automatiques qui pourront faciliter la tâche aux personnes de cultiver rapidement et de leur accompagner. Et en fait, il y a beaucoup de travail à faire sur place. J'imagine bien, j'imagine bien. Et j'aimerais aussi qu'on bascule sur la partie qui est plus dans mon domaine, la partie tech et tout. que représentent en fait les réseaux sociaux tech et Facebook pour ton business. J'ai vu sur ta page, tu as plus de 27 000 fans. Tu es sur un réseau social qui est très peu connu mais très efficace comme SYNC. C'est l'équivalent de LinkedIn pour ceux qui ne savent pas. J'ai vu que tu es inscrit depuis 2009 en fait. Oui, depuis 2009. Oui, avec plus de 4 000 contacts. Moi, ça m'a... Moi, je pensais que j'étais le seul à connaître ces réseaux sociaux en fait dans la communauté. Moi, j'étais stupéfait. Je me suis dit est-ce qu'il y a une bonne partie de ton chiffre que tu dois probablement venir tes réseaux ? Je me suis dit quel est la partie des réseaux au jour d'aujourd'hui ? Via LinkedIn, c'est un réseau professionnel donc par là, j'ai eu quand même à trouver avoir des projets quand j'étais en Allemagne. Comme LinkedIn, il y en a plusieurs. LinkedIn est quand même bien connu. Celle-là, c'est purement professionnel. Le réseau social avec lequel j'ai commencé, c'est Facebook et je suis toujours sur Facebook jusqu'à présent et là, on va permettre sur Instagram parce qu'apparemment, j'entends dire que Instagram est en train d'évancer Facebook. Il faudrait que je m'asseille. Dévancer, c'est un grand mot. C'est juste que les gens sont de plus en plus fatigués d'être bombardés de publicité et tout mais Facebook, il doit disparaître. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il y a plus de 2 000 habitateurs donc ça reste quand même la plateforme centrale sauf que sur Instagram, c'est une autre façon. sur chaque raison, en fait, il y a un comportement qui est évole. Il y a un comportement innovateur, oui. Le réseau social avec lequel je travaille, c'est Facebook. Tout le monde est sur Facebook et ce n'est pas tout le monde qui sait utiliser Facebook. Ce n'est pas tout le monde qui sait comment Facebook fonctionne. C'est par là que j'ai, on va dire, toutes mes vidéos, mes directs, mes interviews, nos passages à la télé, c'est là que ça a été divulgué. Je pense que c'est via Facebook que Kenza Makata a été connu par la diaspora et on continue de communiquer là-dessus. Par là de Facebook, moi, j'aurais une remarque et même un bémol, en fait, en tant que consultant Facebook ad, c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé par rapport à moi. Il n'est pas très intéressant par rapport à toi, bien sûr. J'ai remarqué, en fait, est-ce que, en fait, j'ai une question un petit peu. Est-ce que tu sais ce que c'est que le pixel de Facebook ? Oui, oui, oui. Je sais ce que c'est. Je suis en contact avec un formateur qui travaille avec les entrepreneurs camerounais là. Parce que j'ai remarqué, en fait, que sur ton site, si tu sais ce que c'est, il y a une extension sur Google qui s'appelle Pixel Helper qui permet de savoir si le pixel est installé ou pas. Et j'ai constaté sur ton site, en fait, c'est pas installé. Oh, j'imagine avec tout ce que tu as comme audience, tu dois avoir un gros trafic, en fait, sur ton site. Vous avez parfaitement raison, mais j'ai commencé à faire la formation, ça m'a dépasse. J'ai... Mais Guillaume, il est très, très actif sur Facebook là. J'ai pris des cours, j'ai des cours que j'ai lus pour le pixel, comment installer le pixel, comment mettre... Donc c'est très facile, ça se passe en 5... Même en off là, après l'interview. Mais une fois que le pixel est installé, il faut maintenant faire des sponsorings. En fait, c'était un cours de combien de chapitres ? C'était environ 150 chapitres. J'ai lu tout ça. Maintenant, passe à la pratique et c'est un monsieur qui est hyper, hyper, hyper occupé. Moi, j'ai besoin de soutien, une personne qui pourra le faire pour moi parce que je n'ai que une tête. En gros, je te résume. C'est une parenthèse parce que c'est une faille que j'ai constatée. Le pixel, comme tu as sûrement dû voir et aussi pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, c'est très important. Si vous lancez votre activité aujourd'hui, la première chose à faire, même si vous n'avez pas encore commencé à faire du sponsoring et tout, lorsque vous avez une page sur Facebook, toujours commencez par installer le pixel. Le pixel, c'est une ligne de code que vous prenez sur votre gestionnaire de publicité et vous installez sur votre site internet. Sur votre site entre les heads, entre les deux heads. Et cette ligne de code permet de traquer tout ce qu'il y a comme activité sur votre site. S'il y a des personnes qui ont agité au panier, s'il y a des personnes qui ont juste visité le site et ils sont ressortis, s'il y a des gens qui ont mis leur carte. Et ça permet de savoir exactement comment est-ce que vos prospects se comportent sur votre site et de savoir comment les retaguer ou alors trouver des audiences qui sont similaires à ceux qui sont passés sur votre site. C'est très important. Exactement. Même si vous ne lancez pas les sponsoris maintenant. C'est très pratique parce que ça prend les informations de tous les intéressés. Ça regarde tous les comportements de toute personne. Oui, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Oui, je te comprends. Je te comprends. Et en plus, tu fais déjà assez de bonnes choses. Ce sont des choses que à côté, tu peux voir comment optimiser ça. C'était juste une remarque que j'ai faite et puis je voulais un petit peu attirer ton attention dessus parce que ça me semble intéressant même si tu ne lances pas du sponsoring maintenant d'avoir ces datas-là pour pouvoir les exploiter. C'est un peu comme une liste email en fait. Par exemple, si tu as ta base de données email sur ton questionnaire de publicité, grâce à cette base de données-là, lorsque tu transfères ça en fichier, tu peux retrouver les gens qui ressemblent aux gens qui ont acheté sur ton site dans autant de choses. C'est juste une petite remarque comme ça vite fait parce que ça me pique. C'est mon domaine et puis ça me pique à chaque fois. Il ne peut pas me contenir de voir et de ne pas parler. Donc, on va arriver sur la section de lifestyle et j'aimerais que tu nous dises un petit peu est-ce que tu as des applications que tu utilises pour être plus productif ? Des applications, non. Oui, des applications téléphoniques peut-être pour optimiser un petit peu ton travail, pour t'organiser avec tes équipes, peut-être des applications comme Slack, je ne sais pas trop. Non, on utilise Skype. Je pense que j'ai déjà eu à utiliser Zoom. et comme je suis sur place au Cameroun, on fait des réunions directement avec les employés. quand j'arrive... En présentiel. Voilà, c'est quand je suis à l'étranger comme en ce moment, on discute carrément sur WhatsApp. Carrément. Oui, WhatsApp, c'est la base. Zoom est plus intéressant que WhatsApp pour les conférences. Oui, donc, on fait beaucoup plus WhatsApp. On fait beaucoup plus des groupes, en fait, où on se partage toutes les informations pour ne rien perdre. Bon, on arrive sur les questions de fin, parce que si je pose toutes mes questions, on va passer deux à l'étranger. Est-ce que si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi, à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Attends, moi-même. Non, non, je pense que mon parcours est satisfaisant. Je n'ai pas, je regrette pas, mon côté professionnel, je n'ai pas de grands regrets. Je ne me dis même pas que j'aurais pu me lancer plus tôt. Je me dis plutôt qu'avoir travaillé 10 ans, j'ai pu quand même mettre un peu de côté, mettre un peu de, faire les économiques. Et honnêtement, déjà, ce n'est pas la télécommunication que je voulais utiliser, je voulais faire médecine. C'est juste ce que j'ai commencé et je me suis rendu compte que je ne sais pas ce que je voulais parce que je n'arrivais même pas à faire une injection. C'est trop, et en plus, le parallèle entre la médecine et la télécommunication. Oui, et je me suis lancé à la télécommunication parce qu'en cette période-là, tous les amis avec qui je traînais ont essayé de faire télécom, donc je me suis aussi, je suis aussi allée comme ça, ok, je veux aussi faire comme mes amis, mais je suis assez brave, j'ai fini, mais je me dis, j'ai fini en huit ans comme ça se doit et j'ai eu la chance de rapidement trouver du boulot et j'y suis restée. Honnêtement, moi je suis rentrée, à mon avis, je suis rentrée à la bonne période. Peut-être que j'aurais pu en venir encore deux ans, mais je pense que ça va, je pourrais toujours, puisque Kenza Market c'est un concept, c'est un futur, il y a beaucoup, beaucoup de choses en vue. On va continuer à travailler là-dessus et à un moment donné, si on ne parvient pas, si on a besoin de financement, on aura la possibilité de demander des financements et pour le moment, ça me plaît bien, j'aime ce que je fais et pour le moment, c'est d'abord pour, le but là maintenant, c'est d'essayer de se faire connaître, inculquer la consommation des produits camerounais aux Camerounais, de telle sorte que les Camerounais apprennent aussi à acheter des choses de faire aux Camerounais et consommer et non, non, aller rester dans les queues dans les supermarchés occidentaux qui s'ouvrent des partout là. Donc, c'est en fait notre combat. Effective, ouais, combat, c'est top. On a plein de choses à faire là-dessus et il y a le moins, moins 20 ans, je pense que comme je me suis comportée, ça devra aller. Top, top, top. Je n'ai pas tant de choses à regretter là. Est-ce que, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Bon, je ne suis pas trop 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 là-dessus. J'ai commencé à lire quand j'ai commencé avec l'entrepreneuriat. Bon, en fait, je n'ai même pas de, attendez, il y a un livre là que je suis en train de lire en ce moment. C'est en fait, comment ça s'appelle encore? C'est en fait, j'ai environ 5 livres que je suis en train de lire en ce moment sur l'entrepreneuriat. Il y a des entrepreneurs, entrepreneurs vraiment qui sont déjà à 20 ans d'expérience professionnelle qui ont fait des petites revues, des petits bouquins vraiment simples pour en fait attirer l'attention de ceux qui veulent se lancer de lire en fait. Donc, il faut aimer, il faut aussi aimer la lecture pour pouvoir lire je ne suis pas trop trop, trop, je ne suis pas trop lecture. quand je tombe sur un livre qui parle d'entrepreneuriat, je suis beaucoup plus focalisé sur l'entrepreneuriat et moins sur le panafricanisme où je suis quand même ça reste un autre débat, ça c'est un grand débat. Je suis beaucoup plus attiré par les livres sur l'entrepreneuriat mais je ne suis pas trop lecture, lecture ce n'est pas trop mon truc. Je n'ai pas été, mes parents ne m'ont pas inculqué ça. C'est quelque chose où on aime ou on n'aime pas. Mais je conseillerais à ceux qui veulent entreprendre s'ils ont des bouquins, en fait de se rapprocher que ce soit en lecture ou bien personnellement vers ceux qui ont eu à entreprendre qui sont prêts à leur écouter. Ce n'est pas tous les gens qui ont le temps ni le temps ni l'envie d'accompagner les nouveaux. Les nouveaux doivent vraiment être accompagnés très important parce que les deux dernières années ça n'a pas été vraiment facile mais on a appris beaucoup de choses. Quand on est même seul parfois, on tombe plusieurs fois on est plus solide que celui qui a été toujours accompagné. Top, top. Est-ce que tu as une situation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ? Ça peut même être un truc typique de chez nous ou bien de nos villages de chez nous, je ne sais pas trop. Le proverbe, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises qu'il ne faut pas abandonner. Il faut le risque, qu'il ne risque rien à rien parce que c'est quelque chose que j'ai toujours en tête qui ne risque rien à rien. Je pense qu'il faut qui ne risque rien à rien et quand tu aimes quelque chose, il faut vraiment aimer ce que tu fais parce que quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ça va toujours te rattraper et ne pas toujours écouter les ondes et en même temps écouter. Écouter quand même et ne pas trop prendre au sérieux. Je vais dire ici par exemple vous entendez qu'on est en train de dire que vous avez volé les arachides. Il faut quand même écouter. Je veux dire prendre l'information quand même, ne pas trop prendre à 37 degrés. Je veux dire se battre en fait. Se battre et se dire si je ne fais rien qui ne risque rien à rien. Tout ça tourne de ça en fait. Gaëlle, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que les gens peuvent se rendre pour en savoir plus ? On mettra bien sûr les liens correspondants dans la description. Comme je le disais tantôt, nous sommes très très présents sur le réseau social Facebook. Donc Facebook et Instagram. Sur YouTube, on va travailler. On a une personne avec qui on va travailler sur le canal YouTube. Nous sommes présents. La troisième boutique est au quartier marquee Péron pour un petit pays à Douala. Il y a une des au niveau de l'hôtel sur Mattel. C'est aussi à Essos, non loin du camp Sonnel. Les plans de localisation sont sur Facebook. Une fois qu'on est arrivé sur Facebook, vous écrivez un message instantané et on va en vous prendre plus vite. Donc, nous avons trois boutiques et notre moto, c'est chaque année une boutique. Cette année 2019, on aura une quatrième boutique. Ah, top, top, top. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive bientôt. Il y a quelque chose qui se prépare. Je ne sais pas encore. L'information, ça va arriver. Le site internet c'est www.quinzanmarket.com On va écrire tout ça en description pour tous ceux qui sont bien sûr intéressés. Avant de conclure, j'aurais une dernière question, Gaëlle. Connais-tu La de la guerre pour les femmes? Non. C'est un bouquin d'une entrepreneur à succès chino-américaine. Elle s'appelle Xin Yong-shou. Xin Yong-shou me dit quelque chose. Ouais. Américaine d'origine chinoise. Ouais, je vais dire si je crois elle va avoir un parent chinois et je ne sais pas lequel et un autre Américain. Donc, en fait, lors de la prise de rendez-vous avec toi pour l'émission, je t'ai dit qu'il y aurait une surprise à la fin si je te souviens. Oh, c'est gentil. Cette surprise, c'est ce livre que je t'enverrai bien sûr par poste qu'on enregistre l'émission à distance. Ce bouquin est inspiré en fait du célèbre ouvrage de Sun Ti, l'art de la guerre et ça t'apprend comment mieux te comprendre et utiliser tes forces uniques afin d'atteindre ton plein potentiel. Ce livre te montre les stratégies à utiliser pour sortir gagnant de toutes tes situations dans ta vie professionnelle aussi que personnelle. Le principe central, le principe central, c'est le suivant. Produis le meilleur résultat avec le minimum de conflits. Donc, chez YouTube, elle te montre les étapes à suivre afin de réussir tout ce que tu entreprends et ce tout en respectant tes valeurs, tes valeurs, toi, quoi. Je trouvais que ce bouquin reflétait un peu ton image et pour ceux qui s'intéressent, il y aura un lien dans la description, quoi. Merci, Gaël, d'être passé. C'était vraiment très instructif. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard a écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !